Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne YouTube de Martin Eden et aujourd'hui on va continuer la lecture de l'impasse citoyenniste avec le chapitre 6. Chapitre 6. Prolétaires de tous les pays, je n'ai pas de conseils à vous donner. Nous ne donnerons pas le ridicule de présenter ici ce que devra être le prochain mouvement révolutionnaire. Personne ne peut le dire avec certitude sans tomber dans une idéologie de rechange. Nous pouvons toutefois imaginer à partir de ce qui est déjà là ce que ce mouvement pourra être, c'est-à-dire ce qui dans la situation présente est le germe d'une situation future. La mondialisation du capital et la dissolution des capitaux nationaux implique qu'il s'agira d'un mouvement mondial et pas sous la forme caricaturale d'une action contre l'OMC ou la Screensed. Il ne s'agirait pas d'aller mettre le feu à Francfort ou à Bruxelles, mais d'agir face au capitalisme tel qu'il se représente ici, là où nous sommes, parce qu'ici, où nous sommes, c'est là que se joue réellement la mondialisation. La mondialisation du capital est aussi la mondialisation de la lutte et lorsqu'on décide à New York ce qui est produit au Mexique et emballé dans le Palais, toute attaque locale a des répercussions globales. Parce que là, je pense qu'on est à peu près tous d'accord. Ce n'est pas l'expérience du Covid dont l'a largement démontré. La dissolution de la conscience de classe et du vieux mouvement ouvrier ont également pour conséquence que chacun se trouve dans sa vie seul face à tous les aspects de la domination et de l'exploitation simultanément. Il n'y a plus de refuge, plus de communauté où se replier. Internet, bon, ce truc a été écrit il y a 20 ans, voilà, Internet, les réseaux sociaux aussi, enfin le complotisme a réussi à créer une espèce de communauté, ça comme ça, enfin une espèce de groupe un peu sectaire, 2.0. Enfin bref, continuons. L'identité que l'on se construisait à travers le travail tend à se dissoudre au profit d'une tentative de recomposition autour du privé, de la bande, de copains ou de la famille des loisirs. Mais avec les loisirs de masse, la décomposition de la famille et la brutalité des rapports sociaux, le particulier se retrouve à chaque fois réexpulsé vers le général. L'homme moderne est un homme public. Hashtag réseaux sociaux. Jamais dans l'histoire de l'humanité, les individus n'ont été contraints à se penser de façon aussi globale en tant qu'humanité à échelle mondiale. Ceci est à la fois une souffrance, et on comprend mieux ici, qui peut attirer certains chez Zerzan ou Kaczynski, entre autres régressions, je ne sais pas du tout qui sont ces gens d'ailleurs ou ces structures, et la condition même de la libération. Les primitivistes veulent se libérer de l'humanité, revenir à cette harmonie antérieure de la communauté restreinte, isolée. Mais ce retour est impossible. Il n'y a pas d'en dehors du capitalisme. En 1860, Marx pouvait encore écrire dans le capital. Pour rencontrer le travail commun, c'est-à-dire l'association immédiate, nous n'avons pas besoin de remonter à sa forme naturelle, primitive, telle qu'elle nous apparaît au seuil de l'histoire de tous les peuples civilisés. Nous donnons un exemple tout près de nous dans l'industrie rustique et patriarcale d'une famille de paysans qui produit pour ses propres besoins. Cet exemple a disparu. Effectivement, c'est le moment où Marx écrit ça. Effectivement, aujourd'hui, au XXIe siècle, il n'y a plus vraiment ça. Si, il y a des tentatives extrêmement what the fuck de l'autonomie, etc., du milieu écolo alternatif en général, mais qui est congréné par l'extrême-droite et la droite réactionnaire. C'est beaucoup plus l'extrême-droite que la droite réactionnaire. Enfin bref, c'est ce retour à une forme d'autonomie, même s'il y a des tentatives liberteurs. Je vous vois dans le commentaire, je vous vois, je vous juge. Mais pour l'immense majorité, ça reste très, très gangréné par le complotisme, le New Age spirituel et de manière plus globale, l'extrême-droite, même s'il doit y avoir des exceptions. Enfin bref, je continue. Toute l'activité humaine, ou presque, est désormais régie par le capitalisme, ce qui pousse certains, comme Serran ou Kaczynski, et bien d'autres avec eux, à regretter le bon vieux temps, qu'il soit primitif fusionnel ou patriarcal artisanal. Mais toutes ces formes d'organisations sociales n'ont pas su résister au capitalisme, et on voit mal, dès lors, comment elles pourraient être son avenir, à moins de postuler l'une nature de l'humanité dont ces formes seraient la manifestation et également une autodestruction catastrophique du capitalisme, c'est-à-dire du monde, après laquelle elles pourraient tout naturellement retrouver leur place momentanément usurpées. Mais cette autodestruction du capitalisme serait également la nôtre, et c'est donc à partir du capitalisme qu'il nous faut envisager l'avenir, que cela nous plaise ou non. Effectivement, implacable. On a vu que la globalisation des individus déborde largement les lignes du travail salarié. Chaque aspect de la vie est soumis à cette globalisation, et c'est donc chaque aspect de la vie qui demandera à être transformé unitairement dit plus simplement, on ne peut aujourd'hui rien changer sans finalement tout changer. Cela sera la principale condition de la révolution à venir. Encore une fois, on retrouve le thème de la vie quotidienne, et c'est ça qui, je trouve, manque pas mal dans les luttes actuelles. Enfin bref. C'est très universitaire avec chacun son domaine de prédilection, etc. Enfin bref, pour des raisons que je peux comprendre à l'absolu, mais quand même, ça manque d'une critique globale quand même, malgré tout. Très concrètement, chaque problème que le capitalisme nous lèguera ne pourra se résoudre qu'à l'échelle d'une société entière. Deschets nucléaires, transports, agriculture, tout ceci nous conduira à des choix et des modes d'organisation qui devront être conduits globalement hors de la propriété privée et de la division hiérarchique du travail. Il ne sert à pas seulement de travail. Le monde sans frontières que le capitalisme a créé pour la marchandise sera bel et bien un monde sans frontières pour l'humanité. Il n'y a pas de droit de douane. Nous remettrons à plus tard le soin de développer ce que tout cela implique. Nous pourrions également évoquer ce que pourraient être les modes d'organisation que les hommes se donneront alors, mais il nous semble que l'immensité des problèmes pratiques qui se poseront alors sera telle que des solutions inédites devront être alors mises en œuvre, et sans doute souvent dans l'urgence. L'initiative individuelle sera peut-être alors aussi nécessaire que la concertation générale et jamais l'une ne saurait remplacer l'autre. Le débat reste ouvert et c'est aussi sur toutes ces questions qu'il nous faut savoir attendre. Donc voilà, c'était le chapitre 6 de l'impasse citoyenisme, qui était assez qualitatif. Toute la brochure en elle-même est très qualitative. C'est une idée base. Et donc, en conclusion, concernant le dernier chapitre, j'ai vu Palim Sao et Armelle Campagne cliquer sur la page Ecoute Anarchiste. Je vous ai vu, messieurs, je vous ai vu. Ces likes ne sont pas passés inaperçus, je vous précise. Et voilà, j'ai senti votre adoubement. Mais ne soyez pas trop durs, s'il vous plaît, dans le futur. Donc voilà, je vous ai vu. Ce sont des likes qui ne sont pas passés inaperçus. Et donc, voilà, je vous ai vu. Voilà. Enfin bref, c'était Martin Eden, direct du Goulag. Bisous à vous.